Bonjour la team c'est Luc Amikado j'espère que vous êtes en forme on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui m'a été extrêmement demandé effectivement vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur des stratégies clés en main que l'on peut appliquer avec Aria pro Ayascad vous savez qu'il y a un pack combo en ce moment en promo c'est secret normalement mais en tout cas voilà vous êtes très nombreux à nous rejoindre notamment aussi dans le groupe AMO donc voilà je vais vous présenter deux stratégies clés en main que j'utilise que j'ai pas testé qui sont qui sont vraiment solides sur le long terme et pour ça vous allez voir on va utiliser évidemment tous les logiciels et toute la puissance des softwares à nos dispositions et surtout on va automatiser toute la toute la chaîne du trade de la recherche finalement jusqu'à l'exécution qu'on va qu'on va déléguer entièrement donc voilà ça va se passer sur tradingview on va commencer avec une stratégie que vous connaissez mais je peux pas je peux pas ne pas vous la vous la représenter parce que voilà c'est une de mes stratégies préférées et en plus on peut voilà on peut l'utiliser à peu près sur toutes les unités de temps donc on va commencer avec une première vidéo sur Ichimoku et je ferai une deuxième vidéo sur une stratégie autour des bandes de boulanger toujours pareil détection automatisation et exécution allez c'est parti ok donc la première chose dans cette stratégie ça va être de programmer notre scanner alors qu'est ce que c'est un scanner et qu'est ce que c'est Ariascan finalement donc c'est un scanner de marché qui va vous permettre de surveiller pour vous toutes les valeurs que vous souhaitez surveiller qui va surveiller pour 24 sur 24 le marché et vous alertez quand il ya des configurations qui correspondent à votre stratégie avec les consignes que vous allez lui donner donc c'est hyper puissant ça se calme de marché voilà et ça surveille en même temps plein indicateurs plein de plein de différentes unités de temps etc c'est de la convergence etc et vous allez voir que ben on va avoir surtout on va pouvoir aller là où se passe l'action parce qu'on va pour sélectionner évidemment les meilleures opportunités puisque pour moi c'est assez impossible de surveiller jusqu'à 20 valeurs en même temps voilà sur des jours des journées en intraday c'est impossible mais ça ariascan peut le faire puisque ce sont des algorithmes qui ont été créés pour ça donc allez on rentre à l'intérieur de la bête et on va commencer à le configurer pour cette première stratégie autour de ishimoku donc je suis dans les paramètres d'Ariascan ok et ce scanner on va pouvoir l'appeler scanner Ariascan ishimoku comme ça quand vous allez recevoir les notifications sur votre téléphone et ben vous serez vous savez à quel scanner cela correspond donc celui-là il s'appelle Ariascan ishimoku ok et ici dans le filtre donc là vous avez jusqu'à trois fils trois stratégies vous pouvez combiner effectivement plus vous aurez de fils combiné plus ce sera restrictif au moins vous aurez de signaux mais plus vous aurez de précision donc il faut arriver à trouver un juste milieu pour ça ici on va utiliser un seul filtre donc ça c'est une stratégie voilà vous avez pour ceux qui sont qui adorent ishimoku vous avez plusieurs stratégies qui sont déjà déjà programmés vous avez le ishimoku kijun c'est ça qui va nous intéresser sur cette vidéo ici on va rajouter des petits paramètres on va rajouter voilà cf ça veut dire que par exemple on veut qu'en plus de la stratégie de cassure de kijun en dessous au dessus du nuage avec du volume orienté à la hausse ou à la baisse et ben on veut en plus que la chikuspan soit libre chikuspan c'était c'était la droite qui est retardée 26 périodes en arrière et c'est importante qu'elle soit libre parce que ça permet de libérer le potentiel de la nouvelle tendance on met de cf et slash on va mettre tk ok et donc là on a voilà un escane qui va s'occuper de chercher une configuration sur toutes ces valeurs là et là par contre on va juste lui dire de travailler sur du m15 vous pouvez évidemment la stratégie ça reste la même vous la faire travailler sur des unités un petit peu plus longue alors plus vous allez sur des temps longues plus moins vous aurez signaux mais plus vous aurez de qualité dans les signaux moi je trouve à titre personnel que c'est une stratégie qui marche extrêmement bien en intraday intraday rapide je trouve m15 m30 sont vraiment des bonnes unités de temps pour ces stratégies et là ici on va juste augmenter la force du signal c'est à dire que si on veut qu'une queue que ce soit on soit alerté avec une bougie impulsive qui est du volume qui va donner du fait de la force à notre signal éviter aussi le petit faux signaux on va au moins mettre la tête de la bougie en médium ok comme ça vous aurez voilà vous aurez vous allez éviter les petites bougies qui vont jusqu'à c'est la la quille jaune et qui ont et la tenkan et qui n'ont pas forcément d'impact d'accord ici on va rien toucher on va laisser les paramètres de base on clique sur ok et voilà notre pas notre scanner est prêt et en train de chercher des configurations et dès qu'il y aura une configuration qui va se présenter sur le marché vous serez alerté j'oublie une petite chose on va juste mettre ici revenir sur les paramètres du scanner et on va mettre ici smartphone ok donc voyons un petit peu qu'est ce que ça peut donner en live sur une détection de ariascan allez pour cet exemple là on est sur l'usd chf évidemment ça fonctionne avec toutes les valeurs donc là qu'est ce qu'on a on a tout simplement ben voilà le prix qui est en train de range dans une dans une zone voilà sur une zone support ok je vous rappelle que ces zones là peuvent être automatiquement détecté alors sur un t4 avec le logiciel ariazone qui est qui fonctionne qui est livré finalement avec ariascan donc ça vous permet aussi un instant d'avoir toutes les zones de convergence sur lequel le prix est susceptible de rebondir ou de rebondir que ce soit que ce soit au niveau des zones supports ou que ce soit au niveau des zones de résistance ok allez je vais mettre je vais activer le replay et vous allez voir qu'on va avoir un super signal typiquement le type le type de signaux qui sont détectés et qui sont vraiment extrêmement puissant quand vous les prenez sur sur votre session de trading et ça permet aussi d'aller là là où se passent les meilleurs signaux puisque quand vous allez en recevoir quelques-uns vous allez pouvoir sélectionner finalement les meilleurs alors que si vous regardez le usd chf et bien qu'il y avait le bon signal sur le gpp yen eh ben c'est dommage pour vous vous avez pris le mauvais cheval donc voilà donc là on voit déjà une première chose c'est que la chic ou spagne et se libère des prix donc c'est un des premiers critères donc là ariascan c'est c'est bon on rentre dans les critères hop et là on voit la bougie impulsives donc on est en médium rappelez vous qu'est ce qu'on a on a une question de la qui joue une question de la duncan la chic ou spagne qui libre on est au dessus du nuage nuage orienté à la hausse tous les critères sont réunis boum boum c'est pas boum boum c'est bibi plutôt notification téléphone tac usd chf d'oeil ariascan ishimoku vous recevez et là à partir de là vous allez checker votre graphique toujours pareil le meilleur de l'humain et de la technologie donc fait un petit check ok regardez si la configuration vous plaît si vous êtes dans le sens de la tendance etc etc vous avez toutes ces informations évidemment aussi sur sur le scan directement et ensuite vous prenez vos décisions d'y aller ou ou pas qu'est ce qui se passe ensuite bah là c'est ensuite on va utiliser le deuxième logiciel on a préparé un template tout fait qui va nous permettre de rentrer automatiquement sur ce type d'opportunités bon et là je vous ai évidemment facilité la vie vous allez tempête qui sont déjà déjà tout programmé pour pouvoir rentrer sur le type d'opportunités donc là c'est d'autres tempête automatique nous ce qui va nous intéresser pour cet exemple là pour cette stratégie là ça va être le template ishimoku kijun je vais le télécharger je me mets sur une tête en correspondant j'ouvre mon mais paramètres derrière pro il a pas besoin de renseigner tout ça ok je charge mon template boum et c'est fait qu'est ce qu'il ya sur ce template là donc ce type d'entrée on va rentrer en market exécution c'est un des seules tempêtes on rentre en market ok puisque tout simplement toute la détection a été faite pas à rien ce qu'on va utiliser quand même le mode automatique ishimoku kijun mais qui a pas d'incidence parce que on rentre en market ok on gère le risque ok arrière a calculé pour nous automatiquement nos lots respecter notre pourcentage ça vous le savez pour cette stratégie là on va utiliser un m15 puisqu'on va rentrer sur du m15 donc on va utiliser un stop loss u m15 d'accord qui sera automatiquement placé profil factor de 2,5 voilà moi j'aime bien j'aime bien le 2,5 voilà le petit 0,5 de plus on va on va le chercher qui fait une grande différence sur le long terme et ici c'est pas ishimoku tenken c'est ishimoku kijun pourquoi parce que ça a décalé parce que j'ai pas exactement les mêmes versions ishimoku kijun tout simplement le trailing mode qu'est ce que c'est ça va être le mode qui va vous permettre de sécuriser vos profits dans ce cas là c'est même pas le ishimoku kijun c'est ishimoku kijun normal dans ce cas là et ben en fait quand il va y avoir une cassure inverse de kijun donc on rentre sur cassure de kijun et on sort sur cassure inverse ou tp et ben arrière va automatiquement couper votre trade et encaisser les profits d'accord donc ça vous permet d'être serein l'exécution est maîtrisée et à partir de là vous vous avez strictement rien à faire et après ce sont des petits paramètres supplémentaires en tout cas l'essentiel est là on clique sur ok et là ça y est c'est programmé donc sur ce type d'opportunités donc arrière rentre en position ici et on va laisser se dérouler tranquillement le trade là on voit que c'est bien orienté à la hausse tous les ingrédients sont sont au vert et tout simplement il faut laisser l'exécution se faire là à partir de là vous pouvez quitter l'écran juste à partir à ce niveau là ça sert à rien de regarder les bougies en m15 pour pouvoir mettre de la psychologie en plus allez faire autre chose allez si vous avez d'autres opportunités programmées au setup et là bon vous avez un tp ici alors le tp atteint donc rr de deux et demi donc si vous risquez un pour cent donc imaginons 100 euros vous allez chercher 250 euros imaginons que vous aviez été un petit peu plus gourmand et que vous aviez mis un tp r de 3 ok donc à ce moment là où la bouche on n'aurait pas eu tp par contre on serait sorti ici à cassure inverse de qu'ils jouent donc ça aurait fait un petit rr de 2,2 1,2 1 sur 1 d'accord donc ça aussi vous êtes tranquille parce que le trading mode ça c'est le trading mode va vous permettre de sécuriser vos gains voilà pour cette stratégie complète ishimoku donc vous avez vu détection d'opportunités pareil à scan exécution pareil à pro avec des templates automatisés toute la gestion du trade finalement à aucun moment il ya besoin d'intervention humaine vous vous êtes là juste pour faire la passerelle entre les deux et surtout checker un petit peu à un moment donné parce que votre oeil est aussi intéressant se dire voilà est ce que là par rapport à ce que ce qu'on m'a été envoyé comme information est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur une deuxième stratégie et cette fois avec les bandes de boulanger